Il sortait une paire de creepers, un pantalon taille haute et un t-shirt sans manche à motif léopard. Ses cheveux étaient coupés courts et ses yeux cernés d'un trait de crayon noir. Il avait déjà troqué sa guitare bon marché dès les débuts, contre une Fender Jazzmaster blanche et rutilante. Ce groupe ne ressemblait à rien et jouait sur un mode minimal, nappe de synthétiseur, une basse, une batterie, une guitare. Le tout emrobé d'un effet tournant par vague, un flanger hypnotique. J'étais frappé par le caractère éminemment fragile de ce spectacle. Il semblait se produire presque par inadvertance, en contrebande. Autour de moi, le palais d'hiver avait l'air plus vieux et décrépit que jamais. De vieux morceaux de gradins s'entassaient dans un coin, tandis que des lambeaux de tissu se détachaient des plafonds. Sur la scène, les trois silhouettes adolescentes bougeaient à peine, saisies en contre-jour d'une lumière blanchâtre. Et pour arriver au disque, on peut dire que cette tournée démarrait par la diffusion d'un morceau qui s'appelle Carnet de Juizor. Je ne sais pas si ma prononciation est très juste, mais en tout cas, une chose étrange qui durait presque une demi-heure, qui était faite pour pousser les nerfs des spectateurs à bout. Il n'y avait pas de première partie, ils diffusaient ça. Je n'arrive pas à me rappeler s'il y avait des images, parce qu'il y avait un film qui avait été fait, mais moi, je ne me souviens que de la musique. Le film d'animation, qui avait été réalisé par le frère du bassiste, Simon Galland, et le morceau-morceau, donc tu parles instrumentale, qui était une espèce de lente musique ralentie, je crois. Je crois que la bande a été ralentie, donc ça peut lui donner un aspect encore plus enlué, enlué, avançant un peu péniblement, mais de manière aussi hypnotique. Ce morceau est sorti sur la cassette de l'album Face, on pouvait entendre Carnet de Juizor en bonus, en quelque sorte, à l'époque. Mais je sais qu'effectivement, alors je ne l'ai pas vu, toi tu l'as entendu au moins, déjà, et que c'était effectivement un morceau qui préparait bien l'assistance, voire qui la faisait cuire un peu à petit feu, avant qu'on en arrive au concert en lui-même. Voilà, donc ça s'étirait, on avait l'impression que ça ne s'arrêterait jamais, et ce qui est caractéristique du groupe, qui joue comme ça sans cesse, avec cette espèce de fil, qui a finalement une certaine autorité, même sur ce qu'il fait, avec l'air de ne pas y toucher, et en fait, c'est entre-deux, ce paradoxe. Et tout à coup, le groupe arrive sur scène et résonne la basse de Holy Heart, qui est le premier morceau de l'album.